Bonsoir tout le monde, alors attendez un petit peu que je mette cette caméra comme il faut Toc, et voilà, le temps qu'elle se cale Et on va démarrer Et je vais vous la mettre un peu mieux Bonsoir tout le monde, ou là j'ai le micro un peu bas, encore une petite seconde Hop, voilà, parfait Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Bagreau Point pour ce nouveau stream Cette fois dédié non pas à un jeu 2D mais à un jeu 3D, oui, ce soir on va parler de Virtua Fighter 5 Et oui, rien que ça Alors Virtua Fighter 5, pourquoi en particulier ce jeu là ? Tout simplement parce qu'en fait pour vous expliquer un petit peu le schéma dans lequel je suis J'avais fait un stream donc sur Injustice où mon but était de vous expliquer un petit peu Comment, oula cette caméra, hop là Où mon but était de vous expliquer un petit peu Des manières en fait de regarder les jeux pour en comprendre le fonctionnement Et à la fin comment ce que ce fonctionnement créait Et comment ça nous permettait de savoir en fait comment le jeu fonctionne vraiment Et en fait j'ai fait à peu près la même chose pour Persona En décortiquant les mécaniques Où on se souvient je disais que les mécaniques de Persona en fait étaient une variante des mécaniques Une mécanique Arc 6 traditionnelle Mais souvent garantie ou safe-isée ou rendue plus viable et plus facilité Soit par des protections, soit par de la décomposition de coups, ce genre de choses Par des décompositions des étapes en fait Et le truc en fait c'est que Moi même en tant que joueur Je suis pas un joueur de jeux de combat 3D Je pense que comme beaucoup d'entre vous sur le chat ce soir Vous avez tous joué à Soul Calibur Vous avez tous joué à Tekken etc Virtua Fighter probablement beaucoup moins Dead Oralive encore moins probablement Sauf peut-être les plus vieux sur Dreamcast Et le but en fait si vous voulez C'est que moi en 2012 Début 2012 Si vous vous souvenez bien Soul Calibur est sorti Alors je connais relativement bien Soul Calibur Donc je vois à peu près comment ça marche Mais je m'étais jamais posé la question de comment on pouvait l'expliquer Et quel était le fonctionnement cause à effet on va dire du jeu Et quand Virtua Fighter 5 est sorti Il est sorti en juin 2012 Virtua Fighter 5 Final Shodown sur Xbox et PS3 Et bien j'ai proposé un peu plus tard de faire pour Gamecult le test Sauf que en fait Bien que comprenant les jeux de combat en fait Je ne connaissais presque pas en fait Virtua Fighter J'y avais joué un petit peu comme ça J'avais fait le tutoriel du 4 J'avais acheté en fait Virtua Fighter 4 d'occasion Uniquement pour cette raison pour faire son très long tutoriel Et le truc en fait c'est que En faisant, en jouant en Virtua Fighter Pour faire mon test pour Gamecult en fait J'ai vraiment commencé à comprendre Des mécaniques de jeux 3D on va dire Classiques Vraiment Et à partir de là en fait Je me suis rendu compte Entre guillemets c'est un peu naïf de le dire comme ça Mais que Virtua Fighter tout le monde dit que Oui c'est le papa des jeux de combat 3D etc C'est le cas mais est-ce que On peut pas aller plus loin Et carrément regarder les autres jeux de combat 3D Par le spectre de Virtua Fighter Et finalement c'est ce qui s'est passé pour moi Parce qu'après j'ai testé Tekken J'ai testé Dead or Alive J'ai pas testé Injustice Mais en un instant je l'ai fait pour moi Et le truc en fait C'est qu'à partir du moment où j'avais joué à Virtua Fighter Et que c'était mon premier comment dire Référent finalement J'ai regardé les autres jeux J'ai regardé Dead or Alive J'ai regardé Tekken J'ai regardé machin Et je me suis dit tiens bah C'est comme dans Virtua Fighter Sauf qu'il y a un peu moins de si Et il y a un peu plus de ça Il y a ça qui est un peu changé Et ça qui est un petit peu augmenté Ce genre de choses Et à partir de ce moment là en fait Je me suis dit J'ai un peu fait l'inverse avec les jeux de combat 2D Et je me suis dit que le mieux en fait Il fallait pour comprendre à peu près Tous les jeux de combat d'aujourd'hui Savoir jouer un minimum à Virtua Fighter Et un minimum à Super Street Fighter 2X Et donc bon Street Fighter 2X ou Street Fighter 4 La plupart d'entre vous connaissent maintenant Même s'il y aurait pas mal de choses à faire dessus Donc je me disais que Bah pourquoi pas vous proposer en fait Une petite soirée sur Sur Virtua Fighter Pour vous faire découvrir Les bases du jeu Alors je vais vraiment pas vous faire un truc Plein Je vais pas vous parler de De stunts Je vais pas vous parler des tas Je vais pas vous décrire les 5 types de stuns Enfin s'il y en a 5 Je vais pas vous parler de tous ces trucs là Je vais plutôt vous expliquer la logique du jeu de baston 3D Après vous avoir montré comment fonctionne Virtua Fighter Et après je vais vous donner en fait des clés Pour commencer à jouer à Virtua Fighter Pour que vous y preniez du plaisir Pour que vous ayez le bon schéma de pensée aussi En commençant à y jouer Et à la fin on fera un petit comparatif Sur comment par exemple Soul Calibur et Dead Oralive S'inscrivent et se démarquent On va dire de Virtua Fighter Donc voilà Si ça vous paraît clair en fait Et bah tant mieux En gros je vais essayer de répliquer le schéma de pensée Que j'ai acquis l'année dernière On va dire à peu près à cette même époque Qui a commencé un peu à cette même époque Et je vais essayer donc de vous le faire partager Pour que vous puissiez ensuite regarder les jeux Avec un oeil neuf Et pouvoir les regarder Comprendre ce qu'ils veulent vous dire Les analyser Et finalement vous faire votre Comment dire Ne plus avoir besoin de moi Ou besoin d'une aide extérieure Pour que quand vous regardiez un jeu Vous compreniez la façon Dont il demande d'être joué Voilà Bon alors on va commencer Je vais attraper mon stick Stick silencieux Parce qu'il ne faut quand même pas non plus faire un boucan du diable Pour ceux qui voudraient se linker des liens J'ai remis les liens dans le chat Pour ceux qui veulent Voilà Est-ce que le son est correct au niveau du micro Est-ce que tout est bien Vous me dites Et puis on commence Voilà On va commencer Alors j'ai peur que le son du jeu soit un peu fort Je vais vous le baisser un petit peu Voilà Comme ça on va être un petit peu mieux Voilà voilà Je l'ai aussi sur PS3 le jeu Tu es chez free Donc c'est dégueu Ah je suis vraiment désolé Mon cher Mon cher Diomarkit Les gens S'il y a des gens dans le chat Qui ont des trucs Qui ont des proxys Pour pouvoir regarder Twitch Est-ce que vous pouvez les partager dans le chat Si vous voulez bien S'il vous plaît Parce que je sais qu'il y a des gens maintenant Qui ont des proxys alternatifs Qui leur permettent de regarder les vidéos Donc voilà Si vous pouvez les partager dans le chat J'ai remis le droit de mettre des liens Ou au pire Vous ne mettez pas le HTTP devant Et ça ira Alors on va aller se mettre Donc en mode training Donc il y a beaucoup de choses Notamment intéressantes Dans Virtua Fighter Que je vous conseillerais de faire Notamment le tutoriel Le command training Nous pour les besoins de l'explication On va aller directement Donc en mode training Petit café Ah merde le link est délété Bon bah je suis désolé DNK SIGUR Si tu peux mettre le lien Sans le HTTP devant C'est pas un petit peu tout Alors On va prendre un personnage Alors attendez Faut que je me le mette sur mon écran Parce que J'irai avoir un peu de lag Sinon Toc Bonsoir social nerdwork Et salut Livide Qui vient d'arriver Et oui c'est moi tout lisse Sans la barbe Alors je vais vous prendre Alors Première règle Concernant les personnages Dans Virtua Fighter Il n'y a pas de Il n'y a pas de règles A proprement parler Genre Est-ce qu'il y a tel perso Qu'il faut prendre Ou autre D'après ce que j'ai compris Jean Est un très bon perso Pour débuter Parce qu'il est très classique Et parmi ceux Qui sont par contre Un petit peu déconseillés Il y a Akira Malheureusement Il ressemble à Ryu Mais vous laissez pas avoir C'est un des persos Les plus durs du jeu Et Vanessa aussi Qui est assez dure Parce qu'elle a deux stands Donc c'est un peu compliqué Voilà Le reste après Sinon vous pouvez Je crois y aller Assez comme ça Alors moi je vais prendre Aileen Parce que c'est le personnage Que je connais le mieux Vu que c'est le personnage Que je joue Et on va se mettre Contre lui Et pour le stage On va se mettre Il faudrait un Avec une musique Assez calme Ouais Grasland Il est joli Voilà Donc je sais pas S'il y a des Des joueurs d'OVF Si nos amis Chibitox Calenda Etc Sont présents Ce serait sympa Allez Alors On va Donc commencer Très simplement Alors attendez Une petite seconde Que je fasse Un dernier réglage Excusez moi J'ai besoin de voir Un truc Lyon est pas mal Pour débuter Mais c'est Comment dire Enfin Tous les persos Sont bien pour débuter Quelque part Mais Je sais pas Lyon Il me paraît un peu bizarre Parce que c'est Il contourne un peu Les règles de Virtua Fighter J'ai l'impression Donc voilà Allez Hop Ah mais attendez Je comprends pourquoi Mon stream Mon PC RAM J'ai laissé ouvert Photoshop Hop là Voilà Ça devrait tourner Un petit peu mieux En tout cas J'espère Est-ce que le stream Est fluide Si je bouge Que je fais des mouvements Dans tous les sens Et tout Ça va Bref Alors On est parti Donc pour Virtua Fighter Allez Let's go Alors La première chose Que je vais vous faire Que je vais vous expliquer C'est au niveau Des déplacements Tout simplement On va On va considérer Qu'il y a Comment dire Deux Enfin Trois états Principaux Dans VF Même s'il y en a d'autres Il y a des nuances Dans chacun Alors il y a deux bouts Comme vous pouvez voir Mon personnage actuellement Je vais vous mettre En full screen Par contre Parce que voir ma gueule Et pas le jeu en entier C'est peut-être un peu chiant Voilà Vous me dites Si vous préférez Ma tête Ou le full screen Hein Ok Quoi que c'est peut-être Pas bien en full screen Ok Bon on laisse en full Augmenter un petit peu Le son du jeu Bien monsieur Voilà Ça devrait être un peu mieux Voilà J'apprends Ce n'est que mon troisième stream Alors on est parti On va considérer Qu'il y a Trois grands états Ou trois grandes positions Dans Virtua Fighter Alors on a D'abord Debout Comme vous pouvez le voir ici Avec mon perso Voilà Il y a accroupi Voilà Comme ça Il suffit d'appuyer en bas Alors on peut sauter Il suffit de faire Garde plus haut Comme dans Soul Calibur Pour ceux qui se souviennent Pas de son de quoi Pas de son du jeu Ah attendez Je vous en remets un petit peu Alors Ah non attendez Je sais d'où ça vient Hop Alors normalement Vous devrez avoir Le son du jeu Mais moi je ne l'ai plus Là C'est un peu gênant Pour moi Bon c'est pas grave Moi je vais faire sans son Et je vais vous laisser Le son du jeu dans cela Par contre Je n'ai pas beaucoup De contrôle Sur le son du jeu Donc s'il est un peu fort Je vais galérer A le baisser Donc Ouais Bon Écoutez Sinon on revient On va revenir en Xbox plus cam En plus c'est bien réglé Voilà Comme ça Ça va être plus simple Bon On a du mal à démarrer Bon Bon Est-ce que là Vous avez le son du jeu Et ma voix en même temps Ok Alors on est parti Ah vous avez toujours pas le son du jeu Mais c'est pas possible pourtant Alors attendez Et là vous l'avez le son du jeu Je suis désolé Je pensais que le son était bon Voilà Ok merci Excusez moi Alors On va reprendre Ah Faible Bon bah alors attendez Hop Voilà on va péter le son un peu Mais bon Faible Je n'ai pas foncièrement besoin Que ce soit très fort globalement Alors allons-y Donc comme je disais Pour Virtua Fighter On va considérer Qu'il y a 4 états principaux Principaux Enfin 3 états principaux Debout donc Comme vous pouvez le voir Accroupi Il suffit d'appuyer vers le bas Pour vous aider Je vais mettre Display Non C'est pas celui-là Voilà Donc En gros Vers le bas Vous êtes accroupi Comme ceci Quand vous appuyez vers le haut Malheureusement Vous bougez Au lieu de Au lieu de faire ça Donc il faut faire le bouton de garde Plus haut en même temps Et hop Vous faites un petit bond Donc vous pouvez le faire vers l'avant Vers l'arrière Etc Vous pouvez Dacher vers l'avant Vous pouvez Dacher vers l'arrière Evidemment Vous pouvez courir Donc là le perso va continuer De me suivre Donc je ne vais pas pouvoir courir Mais les personnages du jeu Ont une course S'ils ne sont pas trop proches L'un de l'autre Et enfin Dernier truc Enfin Dans les trucs principaux Vous pouvez Dacher accroupi Voilà Alors ensuite Truc évidemment Traditionnel Parce qu'on est dans un jeu 3D Vous avez Ce qu'on appelle Un step Donc autrement dit Un pas vers la profondeur De l'écran Donc vous faites haut Et vous relâchez directement Voilà Vous vous déplacez En profondeur Alors contrairement Contrairement à des jeux Comme Tekken Où le déplacement Semble un petit peu lourd Ceux de Virtua Fighter Sont relativement Comment dire Sont assez légers En fait Hormis pour les gros persos C'est quand même Assez léger C'est très agréable Donc c'est très bien Donc quand vous faites Juste haut Ou bas Vous faites ce qu'on appelle Un step défensif Autrement dit A partir du moment Où Où l'adversaire Va donner un coup Si vous faites le step En fait Vous évitez le coup Automatiquement Donc c'est vraiment Très très pratique pour ça Et enfin Il y a un dernier step Qu'on appelle le step offensif Alors c'est plus un step De positionnement Il faut faire une direction Plus les trois boutons En même temps Ah non Je me plante Voilà Vous faites le dash Enfin le haut Ou le bas Et vous faites les trois boutons Derrière Clac 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 Et là par contre Ça n'esquive pas les coups Voilà voilà Le truc c'est mon Alors attend Je pourrais essayer En full screen Si vous voulez Vous devriez avoir Le son du jeu maintenant Voilà Vous me dites Si vous avez le son du jeu Si c'est bien On continue Donc comme vous pouvez le voir Je vous ai mis les indications Du stick en bas Voilà Parfait Et bah c'est très bien Donc voilà C'est à peu près les déplacements Donc on peut marcher On peut reculer On peut dacher Vers l'avant Vers l'arrière Debout Ou accroupi On peut aller au fond Défensivement Ou vers l'avant Défensivement Et on peut se déplacer Comme ça On a aussi évidemment Une course Mais là je ne peux pas vous la faire Parce que je suis en mode train Voilà Alors ensuite On va commencer par parler Des boutons Comme vous pouvez le voir là Il y en a trois Vous voyez là Il brille Alors on a d'abord La garde Comme dans beaucoup de jeux De combat 3D Si vous maintenant appuyez la garde Et que vous appuyez vers le haut Il ne se passe rien Vers l'avant il ne se passe rien Vers l'arrière non plus Par contre vers le bas Vous gardez bas Voilà Donc nickel Ensuite vous avez le punch Qui regroupe tous les coups de poing Du Absolument tous les coups de poing Du personnage Comme ça Ensuite vous avez le kick Qui est donc le coup de pied de base Comme ça Vous voyez Et petite nuance intéressante Si vous appuyez Comment dire Si vous appuyez sur garde Dans le starter d'un coup Vous annulez son coup Par exemple Je donne coup de pied Vous voyez Clac J'arrête le coup de pied Donc ça fait que je peux Moitié danser Comme ça C'est pas mal Voilà C'est bien pour troller Voilà Et autre chose sympa Si Quand vous appuyez plusieurs fois sur punch Ça fait un enchaînement de coups Vous voyez comme ça Si vous voulez faire plusieurs fois punch Punch Le seul premier coup de punch Coup de poing Pardon Vous faites punch guard Punch guard Vous voyez ça évite Malgré le martèlement En fait que L'enchaînement se mette en place Voilà Alors ensuite Donc la garde Je vous l'ai déjà expliqué Ensuite on a les combinaisons De ces trois boutons Jusque là tout le monde suit C'est bon Vous comprenez à peu près tout Donc je disais Vous avez L'enchaînement Enfin la combinaison De tous ces boutons ensemble Parce que trois boutons Ça peut paraître petit Ou pas beaucoup Par rapport à ça Donc voilà En gros On va partir du principe Que vous prenez punch Et vous rajoutez un bouton Si vous faites punch plus guard Hop Vous chopez Tout simplement En fonction Du Comment dire De la direction que vous mettez Ou des inputs que vous mettez La chope est différente Par exemple avec Aileen Si je fais juste les deux boutons Hop Je fais celle là Si je fais avant avant Plus les deux boutons Je fais celle là Vous voyez Si je fais demi ton arrière Plus les boutons Hop là Voilà Vous voyez Ça se change un petit peu Alors il y a aussi des Des chopes accroupies Et des chopes qui chopent Les adversaires en l'air De temps à autre Mais c'est spécifique au personnage Il y a aussi des chopes au sol Ça vous rappellera peut-être Un petit peu à Staroth Dans Soulcalibur Pour ceux qui connaissent Alors je ne sais pas pourquoi On me dit que mon stream S'appelle encore Persona 4 Arena Alors que j'ai déjà mis Virtua Fighter Donc c'est Twitch Qui continue de déconner Comme d'habitude Et c'est extrêmement fatigant C'est fait Voilà 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 Alors reprenons Donc je disais Il y a des combinaisons de coups Donc punch Punch et garde Ça fait la chope Punch et kick Ça fait En fait Bon alors là Vous ne le voyez pas très bien Avec Aileen Mais je vais vous le faire A la limite avec Jean Si vous faites Avec Jean Punch et garde Voilà Ça fait Enfin punch et kick Ça fait vous voyez Un gros coup de poing Donc globalement Punch et kick Ce sont les gros coups de poing Voilà Et enfin Si vous faites Kick et garde Eh bien vous accédez Au gros coup de pied Voilà Ça vous permet donc D'avoir une idée De comment ça fonctionne Donc en gros Je résume Punch Kick Garde On se protège Comme ça Ensuite on a Punch et garde Qui font la chope On a punch et kick Qui font les gros coups de poing Et on a kick et garde Qui font les gros coups de pied Voilà C'est les combinaisons De base de Virtua Fighter Alors ensuite On a d'autres trucs Comme par exemple Selon les personnages Quand vous appuyez Sur les trois boutons En même temps Bon là ça fait rien Avec Aileen Si je ne mets pas une direction Mais c'est des trucs Un peu spécifiques A chaque personnage Généralement Ce sont des stands Si par exemple Avec Aileen Je fais avant Plus les trois boutons Vous voyez Elle fait l'espèce de singe Voilà Ou alors elle fait Comme ça Ou elle fait Comme ça Elle fait comme ça Etc Donc les trois boutons En même temps Généralement Ce sont des stands Voilà Très Assez simple à comprendre Et puis il y a aussi Oui on me dit Qu'il y a des provocations Qui se font en fait Avec certaines manips Je ne sais plus lesquelles Mais bon voilà Donc c'est comme ça Que ça fonctionne Donc voilà Ça c'est les trois boutons Et leur combinaison Chacune Donc voilà C'est à peu près Ça J'ai oublié de vous le préciser Pour vous donner une idée de base Quoique dans les frames On en parlera Après en fait On va revenir à ça Un peu plus tard Alors On va arriver au En entre guillemets Gros morceau De Virtua Fighter Et c'est là que je vais commencer A vous perdre un petit peu Je pense En gros Je suppose que la majorité D'entre vous Est habituée à Street Fighter Et au jeu de combat 2D On va dire Et le problème en fait Qu'on a avec Le problème qu'il y a en fait Avec les jeux de combat 3D Par rapport aux jeux de combat 2D C'est que la hauteur de garde Et la hauteur de coup Ne fonctionnent en fait Pas pareil Putain cette webcam C'est Ouh Donc la hauteur de garde Et la hauteur de coup Ne fonctionnent pas pareil Alors comme vous avez pu le voir Il y a des coups haut Il y a des coups médium Et il y a des coups bas Donc ça Ça vous paraît logique Entre guillemets Des coups haut Des coups médium Et des coups bas Vous pourriez vous dire On est exactement Comme dans un Street Fighter Alors Oui On a la même hauteur de coup Le seul truc qu'on a Par contre C'est que Je vais vous le montrer maintenant En fonction du coup Que vous allez faire La garde pour garder Sera pas la même Parce que Souvenez vous d'un truc Quand dans Street Fighter Vous jouez Et que vous faites un coup Moyen Vous pouvez le garder Aussi bien debout Que accroupi Par contre Si vous faites Si on vous met un coup haut Vous devez garder debout Et si on vous met un coup bas Vous devez garder bas Logique Vous allez me dire Mais les coups moyens Se gardent aussi bien haut Enfin debout Que accroupi Donc je pense que là Vous comprenez à peu près C'est pas bien compliqué Là où ça change Dans les jeux de combat 3D En fait C'est que Regardez bien Je vais vous montrer Au fur et à mesure Cpu settings Je vais La coupire Voilà Si je fais Un coup haut Et bah le coup haut Vous voyez Passe Au dessus De mon adversaire Regardez Voyez Tout passe au dessus Autrement dit Si vous commencez Si vous commencez à essayer Par exemple De faire Stand punch Stand punch Stand punch Comme ça Comme un Ryu Dans Street Fighter Ou mettons comme Camille Tiens Camille dans Street Fighter Et bah Si vous voulez Il n'y a pas de différence Voilà Vous voyez Donc c'est déjà C'est un peu différent Ensuite Vous vous dites Donc Les coups bas Bah les coups bas Forcément Ils se gardent en bas Alors là Je n'ai pas mis la garde A ce cher monsieur Attendez Je vais lui mettre Réaction Garde Voilà Donc vous voyez Là Si je lui fais Clac Il garde Si je lui fais Clac Il garde Etc Donc logique On est comme dans Street Fighter Vous allez me dire Et là On va arriver Donc Au truc qui change le plus Regardez bien Je vous ai montré Les coups hauts A la limite Quand on est accroupi Vous voyez Les coups en hauteur On ne touche pas Les coups bas Peuvent être gardés Mais si je fais un coup haut Enfin Si je fais un coup moyen Et bah voilà Regardez Hop Le coup moyen En fait Dans Virtua Fighter Et dans la plupart des jeux de combat 3D Remet l'adversaire En fait Debout Autrement dit Si vous voulez garder Un coup moyen Dans un jeu de combat 3D Vous devez Vous mettre Debout Parce que sinon Vous vous le prenez Tout simplement Et alors Je vais vous montrer Deux trois trucs aussi Regardez Par exemple Si je fais Avant en punch Plus punch Hop Je fais un médium Et un high Alors le médium Redresse l'adversaire Pour ensuite Se prendre Les coups hauts Donc déjà C'est assez risqué Donc De se prendre Un coup moyen Alors là où ça devient intéressant Là où ça devient en fait Intéressant C'est que Vous allez me dire Mais dans ce cas Comment on garde Est-ce qu'on garde accroupi Comme dans Street Fighter Est-ce qu'on garde debout Est-ce qu'il faut tout le temps Changer la garde Et bah non En fait dans les jeux de combat 3D Et dans Virtua Fighter Notamment Vous devez Plus garder Debout Que vous ne devez Garder accroupi C'est très important En fait Quand vous jouez à Street Fighter Vous vous dites Je garde Accroupi Parce que je garde Les coups bas Qui sont très nombreux Et je garde Les coups moyens Qui sont très nombreux Et bah dans Virtua Fighter Les coups très nombreux Ce sont les coups moyens Comme dans Street Fighter Mais aussi les coups hauts Et non pas les coups bas Autrement dit Dans Street Fighter Quand vous allez prendre Ryu Vous allez faire avant MP Et il va faire son overhead Qui ne combotte pas Et bah vous vous dites Bon bah Je me remets peut-être Un petit peu debout S'il y a m'en remet un Mais en fait Je préfère rester accroupi Parce que ça ouvre pas Sur un gros combo Et bah là L'équivalent de cet overhead De Ryu Dans Virtua Fighter Et bah C'est le coup bas En fait Autrement dit Vous ne pouvez pas Dans Virtua Fighter En tout cas Pas beaucoup C'est pas la règle principale Vous devez Vous ne pouvez pas En fait Commencer un gros combo A partir d'un lot Hormis quelques exceptions Autrement dit Vos launcher Par exemple Celui d'Aileen C'est celui-là Vous voyez Ça envoie en l'air Normalement Et bah C'est un coup médium Donc en gros Retenez bien Quand vous allez commencer A jouer Virtua Fighter Vous devez Toujours Le plus souvent En tout cas Garder debout Parce que vous vous protégez Des coups hauts Mais aussi Vous vous protégez Des coups médium Qui servent le plus souvent A faire les gros dégâts Les coups bas Ce sont des trucs Pour vous encourager Pour vous faire peur En fait Et vous faire mettre La garde basse Pour ensuite pouvoir Vous caler un gros launcher En mid Donc voilà C'est exactement C'est exactement la même chose Qu'un Ryu Dans Street Fighter Qui vous fout un overhead Qui vous en fout un deuxième Ça fait pas beaucoup de dégâts Vous voyez Mais ça vous énerve Ça vous stresse Vous dites que c'est bête De se prendre ce truc là Donc vous lâchez votre garde Vous vous mettez debout Et à ce moment là Le type vous envoie Un bas MK super Et vous prenez dans la gueule Sauf que là On inverse Autrement dit Les coups ombres Ce sont l'équivalent Des coups bas Très nombreux Et les coups bas Ce sont l'équivalent Des overheads Peu nombreux Voilà Est-ce que ça Vous paraît clair Est-ce que vous avez A peu près compris Où je voulais en venir Au niveau de la De la différenciation On va dire De Des hauteurs de garde Vous me dites Et puis on va continuer Juste après Et vive le chocolat Avec le café Alors Je vois que Monsieur Gangsteeds Dit que C'est très technique En fait Je t'expliquerai Si tu restes jusqu'à la fin Du casque de Gangsteeds Je t'expliquerai Comment tu peux Réutiliser ton Comment dire Ton expérience De Soulcalibur Dans Virtua Fighter Tu verras que les deux Sont très liés Donc n'hésite pas A rester encore un petit peu Alors En gros Ça fait pas mal d'un coup Mais ouais c'est clair Go on Ok Donc je résume Les coups haut Sont l'équivalent Des coups bas C'est à dire Qu'il y en a très nombreux Et ils ouvrent Sur beaucoup de choses Les coups médium Sont les coups Qui font le plus de dégâts Et qui ouvrent A des gros combos Les coups bas Sont des coups Assez rares Qu'on utilise Pour Entre guillemets Stresser un peu le mec Pour le faire bouger Un petit peu sa garde Voilà En gros On en est là Alors maintenant On va parler d'un truc tout con On va parler Je vous ai parlé Donc des coups hauts Je vous ai parlé Des coups médium Je vous ai parlé Des coups bas Il y a un truc Dont je ne vous ai pas parlé C'est la chop Je vais vous repasser En full screen Hop là Alors la chop Comme je vous l'ai expliqué Se fait avec punch Et garde Vous voyez les deux boutons Sur lesquels je clignote Il y a plusieurs chop Dans le jeu Mais globalement Comme dans Soul Calibur Comme dans Tekken Si vous faites Par exemple sur le côté La chop n'est pas la même Par exemple Alors un truc très intéressant Et c'est là que ça va être Encore différent Et que ça va vous Comment dire Vous surprendre C'est que la chop sort lentement En fait Par rapport à un Street Fighter Like La chop sort lentement Dans ce jeu là Là vous voyez Je la fais Alors ça va vous parler Pour ceux qui connaissent Un peu Street Fighter A mi niveau Mais la chop sort en 10 frames Dans Street Fighter 4 La chop sort en 3 frames Et le coup le plus rapide Dans Street Fighter 4 Sort en 3 frames Donc comme la chop Dans Virtua Fighter Le coup le plus rapide C'est le stand punch Il sort en 11 frames Et la chop sort en 10 frames Donc vous pourriez vous dire Que les coups sont lents Mais en fait Dans les jeux de combat 3D Les coups normaux Sont toujours plus lents Ils commencent en général Aux environs de 10 frames Il y a très peu de coups Qui commencent en 3 frames Voilà Donc juste pour vous dire Ne paniquez pas Si vous voyez un coup Qui sort en 12 frames 30 frames et autres C'est normal Voilà Oui c'est 12 frames Pardon Mais Maki le sushi C'est 11 frames de start-up Et la première frame Qui tape C'est la douzième Alors Donc la chop prend 10 frames Pourquoi je vous dis ça Pour la simple raison En fait que La chop Dans Virtua Fighter Se fait casser Par les coups Autrement dit Regardez Je vais vous mettre Jean Qui s'excite tout seul Depuis tout à l'heure Je vais lui dire Par exemple De Guard and counter attack Non Oh si Vas-y Regardez par exemple Je vais taper Jean Vite fait Et je vais essayer De choper derrière Regardez Il me donne un coup de poing Et Ça casse Ma chop Vous voyez J'essaie de l'avoir là Et ça casse ma chop Pourquoi ça casse ma chop Tout simplement Parce que dans Virtua Fighter Quand vous faites En fait une chop La chop Pair Toujours 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 Contre le coup Absolument Toujours Autrement dit Si vous voulez A partir du moment Où Vous lancez votre chop Si votre adversaire Lance un coup Même si son coup Est complètement en retard C'est lui qui gagne Cela veut dire En fait Que comme la chop Est lente Comme ça Vous voyez Elle est assez lente Il y a de très 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 fortes chances Que la chop En fait Se fasse casser Par un coup Voilà Donc ça c'est vraiment Un truc à retenir Le coup de l'adversaire Peut être très lent C'est pas grave C'est lui qui gagnera Quoi qu'il arrive Alors Un truc aussi On me demande Si les chop spécial Donc les chop Différentes Comme celle-ci Par exemple Prennent moins de frame Non A la nuance Non 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 C'est l'inverse Elles prennent plus de frame Parce que les chop spécial En fait Enlèvent plus de vie Que la chop normale Voyez La différence entre les deux Donc résultat Plus une chop Sort Il me semble Alors là Il y a Maki le sushi Qui me dit Que toutes les chop Sont en 10 frames Il me semble Que toutes les chop Sont pas en 10 frames Donc ce sera un truc A vérifier Voilà C'est ça Certaines chop spécial Peuvent avoir plus de frame Donc je dois confondre Avec les chop Notamment des choppeurs Comme Wolf Qui ont plus de frame De start-up Sur les chop Donc il y a Fukuro Qui dit En même temps C'est réaliste Un mec essaye De te chopper Et tout le patate Il se calme tout de suite Bah oui C'est un peu la logique C'est à dire Que si vous essayez D'attraper un mec Par le bras Et que le bras Vous arrive dans la gueule C'est vrai que Votre chop Bon bah C'est pas trop ça Donc voilà Alors faudra revérifier Pour cette histoire de chop Mais on va se baser De toute façon Que sur la choppe De base Et partir du principe Quelqu'un fait 10 frames Alors pourquoi Elles sont lentes Comme ça les choppe Et pourquoi Elles se font casser Je vais vous l'expliquer Un petit peu plus tard Dans le Dans le Dans la logique de jeu On va dire Alors Maintenant On va Donc Est-ce que tout le monde suit Avant que je Avant que je comprenne Avant que je continue Est-ce que vous Est-ce que tout le monde Parmi vous Comprend ce qui se passe Est-ce que vous voulez Que je répète La hauteur de coup Est-ce que vous voulez Que je vous réexplique Quelque chose Surtout vous n'hésitez pas Si vous avez besoin Donc en gros Il y a extraordinairement Moi Qui j'ai un sacré pseudo Qui demande S'il n'y a pas de choppe Garantie Non il n'y a pas de choppe Garantie Autrement dit C'est pas En lançant une choppe Si tu veux Tu ne vas pas bouffer Le coup de ton adversaire Dans la plupart des jeux En fait Si Notamment par exemple Si vous jouez à Tekken Tekken fonctionne de la même manière C'est à dire que Si vous faites une choppe Et que l'adversaire tape En fait Le coup va gagner Sauf que dans Tekken Si vous choppez l'adversaire Dans le début de son coup Tant que le coup n'est pas actif En fait Bah vous gagnez Dans Virtua Fighter Même si vous essayez d'attraper le type Quand son coup démarre Et qu'il est pas foncièrement En train de frapper vraiment Vous perdez quand même Toujours Donc voilà C'est vraiment le truc à retenir Il n'y a Pas de choppe garantie Vous pouvez pas Arriver Faire des light light Chop Comme ça C'est pas Juste l'input du coup Annule la choppe Oui Juste l'input du coup Annule la choppe Voilà Regardez par exemple Là Jean Si je lui fais clac Et que j'essaie de la voir Globalement J'ai l'impression quand même Que je l'attrape avant Que lui me frappe Vous voyez Et bah Il gagne quand même Voilà voilà Alors maintenant Je vais vous montrer autre chose C'est un algorithme Qui privilégie le coup Oui c'est ça C'est un algorithme Qui privilégie le coup Voilà voilà Alors non Je vous expliquerai après Pour les choppeurs Comment ça marche en fait On va Prendre Une autre présentation De quelque chose Voilà Alors là je vous ai mis Vous voyez A la place du petit stick arcade Je vous ai mis un truc Vous voyez Il y a marqué Un player Exécution Hit et Advantage Alors Là On va commencer à parler d'un truc Où Le ticktro ça existe comme concept Je vais te l'expliquer à l'instant Fucurou En fait tu vas voir Alors en gros Pourquoi je vais vous montrer ça Regardez déjà l'effet que ça fait Je vais faire un coup dans le vide Bon Je fais un coup sur le mec Attendez Là il s'amuse à me taper CPU settings Ah ensuite j'ai mis un backdash Excusez moi Regardez Je frappe Poc Voilà ça m'affiche 11 9 Plus 5 11 C'est la vitesse Que mon coup a mis Avant d'effectivement Toucher Vous voyez Donc en gros mon coup Sort à 11 frames Et à la 12ème frame Il touche Donc en gros voilà Hit C'est les dégâts Il a fait 9 points de dégâts Et plus 5 C'est l'avantage Alors Là je vais devoir vous expliquer Un truc de base Du jeu de combat Que vous avez aussi Dans tout Mais ça c'est vraiment Absolument tous les jeux de combat C'est indissociable de la 2D Et de la 3D Tous les jeux de combat Sont programmés comme ça Même les beats et molles Sont programmés comme ça En gros Chaque coup Commence en ayant Un début Un milieu Une fin Le début C'est l'animation Quand le coup part Le milieu C'est quand le coup touche La fin C'est quand on ramène le coup Autrement dit Quand vous allez frapper Donc là quand je fais Le stand punch Quand il y a marqué 11 C'est pas le coup La totalité du coup Qui est montré Mais uniquement Le temps qu'il met à démarrer Avant de frapper Ensuite Donc là Ça montre pas Combien de temps Il Comment dire Il reste à taper Mais le plus 5 Que vous avez là Alors attendez Voilà En gros Si vous voulez Je vous explique Le truc de base Quand vous frappez Quelqu'un Si vous voulez Mettons vous êtes dans la rue Un mec vous fait chier Parce qu'il est bourré Vous le tapez Voilà Vous lui foutez un crochet Dans la gueule Le type Il va se prendre un coup Dans la gueule Il va avoir mal Il va se tenir le visage Il va faire Putain de merde Comme ça Normal Il est stun Le type Il est étourdi Voilà Bah oui C'est logique C'est comme ça Le jeu de combat Fonctionne exactement pareil C'est comme ça Qu'on fait des combos C'est à dire que Vous donnez un coup Dans la gueule du mec Il est étourdi Vous en mettez un deuxième Il reste dans l'étourdissement Etc Mais Est-ce que vous avez déjà réfléchi Dans les jeux de combat Au fait que Chaque coup En fait A une valeur fixe D'étourdissement Sur l'adversaire Autrement dit Si Pour prendre un exemple Dans la rue Dans la vraie vie Vous faites une pichenette A quelqu'un On pourrait dire Que ça ne l'étourdit pas beaucoup Vous lui mettez un gros coup de pied Dans les couilles Là le type Il est par terre Donc en gros Tous les jeux de combat Fonctionnent comme ça Et le truc Et le truc c'est que En fonction de Si vous tapez le type Dans la gueule Ou dans sa garde Le type en fait Est plus ou moins étourdi Et là où ça devient intéressant Si vous voulez C'est que vous gagnez un avantage Qui est différent En fonction de Si vous touchez Ou si vous gardez Et là Ce qu'il y a de marqué En bas là Dans advantage C'est exactement ça C'est le temps En fait Que le type Reste étourdi Après cette prime On coup dans la poire Voilà Donc je pense que C'est assez clair Expliqué comme ça Voilà Donc en gros Vous faites clac Ça veut dire que là En fait On compte en frame Donc en image par seconde Le type est ston Pendant 5 frames Si j'en fais 2 Là vous voyez Le type Enfin c'est pas qu'il est ston Pendant 5 Je vais revenir à ça Mais en gros Le type est stoné Pendant un certain nombre de frames Advantage là Qu'est-ce que ça montre Est-ce que ça montre La totalité des frames Non c'est pas Voilà je viens de me faire Une petite erreur Je m'excuse Mais ce n'est pas en fait Dans l'advantage Ce qui est marqué Ce n'est pas le nombre de frames Que le type titube C'est en fait Le nombre de frames Que le type titube Moins le nombre de frames Qu'il me faut pour Finir mon coup Autrement dit Mettons que je suis toujours Dans la rue Toujours avec mon mec bourré Je le tape Comme ça Et mettons Pour ramener mon point Il me faut Mettons une valeur de 5 Le type lui Quand je le frappe Il est étourdi Une valeur de 10 Autrement dit Alors que moi j'ai fini mon coup Comme ça Et bah si on prend A même valeur Lui s'est pris une valeur de 10 Moi il m'a fallu 5 Pour ramener mon coup Et bah il est étourdi Pendant encore 5 valeurs Voilà En gros c'est ça le principe En fait des combos C'est comme ça En fait vous essayez De faire des coups Qui vous donnent Ou vous récupérez plus vite Du coup que vous donnez A votre adversaire Que lui ne récupère Quand vous lui donnez Voilà Donc c'est juste Une simple soustraction C'est à dire que par exemple Avec Aileen là Je tape Mettons que ça donne Que ça tape Ça fait 10 Ça fait 10 en Comment dire Ça fait 10 Ça l'étourdit Pendant 10 frames Mettons Je mets que 5 frames A finir mon coup Et bah ça veut dire Que le type en fait Alors que moi Je suis revenu en neutre C'est à dire que je suis Dans une position normale Prêt à réattaquer Et bah lui Il est encore étourdi Pendant 5 frames Voilà Donc est-ce que Voilà Est-ce que vous avez A peu près compris Je sais que l'explication Je ne l'avais pas vraiment préparée Celle-là J'attendais de voir Comment je pouvais expliquer Mais voilà Voilà Donc en gros C'est très simple Quand vous frappez un mec Lui reste plus longtemps étourdi Que vous Vous mettez de temps A récupérer De votre propre coup Que vous venez d'infliger Et c'est ça qu'on appelle Dans le jeu de combat Le frame advantage L'avantage en frame Voilà En gros Vous tapez un type Vous l'étourdissez pendant 10 C'est comme par exemple Mettons vous frappez un type Avec votre main Mais vous n'avez pas l'habitude De donner des coups de poing Le type va mettre 10 secondes A se remettre du coup Que vous lui avez mis dans la mâchoire Et vous Vous allez mettre 5 secondes A frotter votre main Parce que ça vous fait trop mal Et bah pendant encore 5 secondes Lui il se frottera la mâchoire Alors que vous Vous aurez fini de frotter votre main Voilà C'est ça Le frame advantage Dans les jeux de combat C'est pareil Dans tous les jeux Le type A un recovery Donc récupère Plus lentement Que vous Le coup Que vous lui avez infligé Voilà Donc est-ce que Je pense que c'est à peu près clair Ça discute pas mal Sur le chat là Mais en gros Voilà Si Voilà En gros Miao se résume bien Si le type était pas étourdi En fait on pourrait pas comboter Par exemple Je pourrais pas faire ça Vous voyez là Ça fait 3 hits Mettons Clac 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 Voilà comme ça Bah si S'il récupérait plus vite Lui que moi Je récupère en faisant mon coup Je pourrais pas enchaîner plusieurs coups Il me le foutrait dans la gueule Il y a Fukuru qui dit Fais chier Je suis littéraire Moi pas scientifique Bah mon cher Fukuru Moi aussi j'ai fait bac littéraire Figure-toi Donc tout n'est pas perdu pour toi Mais donc le mec bourré se relève Bref Donc voilà En gros Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que les jeux de combat 2D Dont Street Fighter On commence à manquer de lumière Hop Voilà Les jeux de combat 2D Dont Street Fighter Fonctionnent comme ça en fait Autrement dit Si le type fait un coup Que vous le prenez dans la gueule Vous êtes étourdi Si le type fait un coup Vous le gardez Et que son coup Il met 3 plombes Genre mettons le type Mettons le mec bourré Il essaie de vous faire Un super flip kick Et en fait Il va trop lentement Et vous le gardez Et le type il perd l'équilibre En essayant de finir son coup Vous avez mille fois le temps De le tabasser Et bah c'est ça Dans les jeux de baston Par exemple Un type fait une balayette Il la met dans la garde Parce que c'était grillé Et bah vous pouvez punir Après Bah c'est exactement ça C'est la même chose Voilà C'est exactement ça Donc voilà On est encore 67 J'espère qu'il y a 67 personnes Qui comprennent à peu près Ce que j'essaie de vous dire Mais voilà C'est le principe du frame advantage Donc pourquoi je vous le dis Là en gros Je résume Je donne un coup Au moment où moi Je suis de retour En neutre Donc prêt à nouveau frapper L'adversaire lui Va encore être étourdi Pendant 5 frames Pourquoi je vous explique ça Parce que les jeux de combat Parce que les jeux de combat 3D Mettre une Comment dire Rendre en fait Cet aspect du jeu de combat Extrêmement 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 Important Pourquoi par exemple Quelqu'un me disait tout à l'heure Mais comment on fait les tick-throws Les tick-throws Dans les jeux de combat 2D Je vous le rappelle C'est le fait de par exemple Faire bad punch Et faire une chope derrière Or là Comme je vous expliquais Dans un jeu de baston 2D Généralement Vous faites un bad punch Et vous faites la chope Juste derrière Comme la chope va très vite Il n'y a pas de trou Entre les deux C'est ce qui compose La force du tick-throw Voilà C'est que vous faites un light Et derrière Vous faites une chope Et en fait Il n'y a quasiment aucun trou Pour que le mec Il puisse en sortir C'est ça la base Voilà Donc en gros Pourquoi je vous explique ça Parce que tout simplement Mettons Regardez Là En faisant ça avec Eileen Je suis à plus 5 Si je fais ça Je suis à 0 Attends il faudrait que je trouve Un coup qui Là je suis à moins 3 Attends il faudrait que j'arrive A trouver un coup qui Voilà Là mettons Vous voyez Je suis à plus 6 Attends je vais me remettre au milieu Voilà Regardez Je suis à plus Là je fais ce coup là Ça veut dire que Entre le moment Où lui récupère Et moi j'ai récupéré Et bah j'ai 6 frames davantage Comme je vous le disais La chope Mets 10 frames à sortir Et bah si vous faites 10 moins 6 Et bah vous êtes à 4 Donc autrement dit Si vous faites Clac Et la chope derrière Bon là je peux pas Parce que le perso Il est trop loin Evidemment j'ai pas pris le bon coup Hop Et que vous faites la chope derrière Et bah l'adversaire en fait Au lieu d'avoir Un temps énorme Pour contrer Vous laissez un trou Uniquement de 4 frames Voilà C'est le principe Du frame avantage Et le jeu de combat En fait 3D Et Virtua Fighter En particulier Je vous l'expliquerai par la suite Repose essentiellement Là dessus Autrement dit C'est pour ça que des fois Vous avez des Vous avez des gens Qui disent Ah mais ce coup là Il sort en tant de frames Ce coup là Il pouvait le punir Parce qu'il a tant de frames De recovery Et bah c'est exactement ça C'est le principe des frames Donc en gros Si je fais par exemple Punch comme ça J'ai plus 5 Si je fais Ma chope derrière Ça veut dire que ma chope Sort pour l'adversaire En 5 frames Voilà Donc est-ce que Vous avez à peu près compris Pourquoi en fait La chope Finalement Ne bouffe pas les autres coups C'est tout simplement Parce que Pour limiter L'utilisation des chopes En fait Il faut que vous Prépariez des setups Dans lesquels Votre chope va sortir Plus vite Pour l'adversaire Voilà Est-ce que ça vous paraît clair Dites moi Voilà c'est ce que Je viens de t'expliquer Miaouz Est-ce que les tic-tros Sont quand même jouables C'est ce que je viens de t'expliquer A partir du moment Où tu trouves un coup Par exemple Faudrait que j'en trouve un J'arrive pas à trouver là Mais là tu vois Ce coup là Mettons que je viens de faire là Il fait 6 Ma chope sort en 10 Autrement dit Pour lui Il y a juste un trou De 4 frames Entre les deux Donc en gros Ma chope sort quasiment Aussi vite qu'une chope De Street Fighter 4 Dans ce cas là Mais parce que J'ai prévu un setup Avantageux Au niveau des frames Donc voilà C'est vraiment le truc Simple de base Voilà Par exemple là Le bat punch Vous voyez le bat punch là Il met à plus 4 Autrement dit Si j'essaie de faire Une chope derrière Comment dire Ou si j'essaie de faire Un autre coup derrière Par exemple Si je fais tac tac Enfin tac tac Par exemple Là Ici j'ai plus 4 en frame Et ce coup là Sort en 12 Ça veut dire que Le deuxième coup que je fais Pour mon adversaire Il sort en 8 Voilà Donc en gros Vous faites clac clac Et bah pour mon adversaire Le deuxième coup Est sorti plus rapidement Parce qu'il était étourdi Donc il a moins de temps Pour agir au deuxième coup Tout simplement Parce qu'il est encore En train de récupérer Du coup précédent Voilà C'est le système C'est le principe des frames Je suis désolé J'essaie de l'expliquer Le mieux possible J'espère que c'est un peu clair Mais c'est un peu difficile Quand même À expliquer Par exemple Si vous utilisez Le avant plus punch Celui là Qui a un coup de coude Que tous les personnages ont Vous voyez Il sort en 14 frames Ça paraît un peu Ça paraît un peu lent Quand même Genre c'est votre coup moyen De base Et il sort en 14 frames Alors que le punch Sort en 12 Et bah si vous faites Par exemple Bad punch Avant punch Et bah vous réduisez De Vous voyez Ça fait 4 frames davantage Le bad punch Et lui il sort en 12 Donc très vite aussi En gros Vous gagnez 4 frames Donc en gros Celui là Au lieu de sortir en 14 Il sort en 10 Donc en gros Vous faites clac clac Et bah c'est comme si Votre deuxième coup Sortait aussi rapidement Que le light ici Clac clac Vous voyez C'est ça Clac Voilà C'est ce genre de truc Clac clac Voilà voilà Est-ce que c'est clair ? Ça vous paraît Compréhensible à peu près On peut continuer Sur la suite Hop là Voilà C'est ce qu'on a fait Voilà Il y a 6 heures Qui dit Dans le chat Mais en fait C'est ça Les links 0 frame Les trucs comme ça Bah oui c'est exactement ça En fait les links On n'est pas trop habitué A en faire Dans les jeux de combat moderne Hormis dans les trucs Un peu rétro Comme street ou autre Mais en fait Un link 0 frame Ou un link 1 frame Ça veut dire qu'en fait Il n'y a qu'un trou De 1 frame Dedans Entre le moment Où vous donnez un coup Et vous donnez un deuxième coup C'est à dire que l'avantage Est d'une frame Voilà Ou alors ce qu'on appelle Un frame trap Par exemple Donc un piège de frame C'est quand vous faites Par exemple Un coup comme celui là Qui vous donne Beaucoup d'avantages Mais qui donne la sensation A l'adversaire Que c'est lui Qui a l'avantage Et bah vous Vous redonnez un coup derrière Et comme vous Vous avez plus de temps Pour le faire Votre coup sort en premier Et le type se prend Un counter hit C'est le principe Du frame advantage Enfin du frame trap Du piège de frame quoi C'est que vous faites un coup Qui vous est hyper avantageux En termes de frame Et tout simplement Après vous faites quoi Bah tout simplement Vous faites un deuxième coup Donc Cody par exemple Dans Street Fighter 4 C'est exactement ça Le perso quand il fait son coup Là où il tape Comme ça Ou il tape comme ça On a l'impression Que c'est juste un petit coup de merde Mais en fait c'est un coup Qui a un frame Advantage d'enfoiré Vous essayez de bourrer derrière Et bah lui Il est déjà libéré de son coup Depuis longtemps Et il vous le met dans les fesses Donc voilà C'est exactement ça Et donc oui 6x Tu as 6 heures Tu as évidemment Des counter hit Je vais vous montrer ça Neutral counter hit Voyez si par exemple Je fais un counter hit Comme ça Je tape le type J'ai un frame avantage De 8 Autrement dit Le type reste stun Hyper longtemps Et si par exemple Je voulais faire une choppe derrière Ça veut dire que ma choppe Sortira en 2 frames Autrement dit Le mec il peut presque pas sortir Voilà 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 Bon Je pense qu'on a mis On a passé assez de temps Sur les frames Donc je vais passer Maintenant à la suite Et je vais essayer De vous expliquer maintenant Le Comment dire Je vais essayer De vous expliquer La logique interne du jeu Est-ce qu'il faut Que vous reteniez Du jeu Attendez On va se mettre On va changer peut-être De stage En gros Dans Virtua Fighter Si vous voulez Il n'y a pas de Comment expliquer ça Dans Virtua Fighter Il n'y a pas D'escroquerie En fait Il n'y a pas d'escroquerie Gratuite C'est ça la nuance Vous pouvez escroquer un mec Mais c'est vous Qui l'escroquerai C'est pas le jeu Qui va le faire pour vous C'est à dire Qu'il n'y a pas de coup Invincible Genre Gratos Le type il est invincible Machin etc Il n'y a pas De boule de feu Il n'y a pas De bras qui s'allonge Il n'y a pas De coup Qui a une portée D'enculé Alors qu'il ne devrait pas Avoir une portée D'enculé Il n'y a pas Tout ça On va dire Vous voyez C'est un truc Il faut vraiment Que vous compreniez Que le jeu C'est une simulation Il n'y a pas C'est une simulation De jeu de combat Il n'y a pas d'escroquerie Dans la vraie vie C'est à dire que vous pouvez Par exemple Dans la vraie vie Énerver un type Qui est bourré Pour qu'il se prenne Le trottoir tout seul Sans avoir besoin De le combattre Mais vous ne pouvez pas Sortir un coup invincible Vous ne pouvez pas Vous rendre invincible Dans la vraie vie Là c'est la même chose C'est exactement ça Donc voilà Il n'y a pas de fury Il n'y a pas d'ultra Il n'y a pas de mécanique De combat Il n'y a pas de coup Invincible Il n'y a pas de dragon punch Il n'y a pas de coup Qui est invincible en bas Alors que vous avez Les pieds qui touchent au sol Il n'y a pas de coup Qui est invincible en haut Alors que vous êtes debout Et qu'un coup Vous passe au travers Il n'y a pas tout ça 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 n'existe pas Le jeu C'est un des jeux Les plus Ouais juste Qui existe Autrement dit C'est vraiment le truc Il n'y a pas de Vous ne pouvez pas trouver Un coup Qui tout d'un coup Va vous faire le café Il y a bien des coups Qui sont très forts Par exemple Ils font beaucoup de dégâts Ou ils laissent un frame Advantage qui est conséquent Mais c'est quelque chose De compréhensible C'est à dire que Vous n'allez pas Une fois que vous l'avez vu Une fois Vous n'allez pas vous demander Ce qui s'est passé Vous n'allez pas dire Attends il était invincible Ou il était machin Non non Il y a juste la possibilité C'est un frame trap A la limite Ou alors Et même dans ce Virtua Fighter Le 5 Vous voyez par exemple Les coups bas Ressemblent vraiment Enfin Ils ont vraiment fait en sorte Que les coups bas Ressemblent à des coups bas Que les coups haut Ressemblent à des coups haut Que les coups moyens Ressemblent à des coups moyens Alors que dans les anciens Virtua Fighter Ça prêtait à confusion Donc voilà Donc il n'y a pas de bar Il n'y a pas de Il n'y a pas de coups ex Il n'y a pas tout ça Voilà C'est juste pour vous dire C'est C'est ça Donc voilà Déjà Il faut que vous compreniez Vraiment ça Il n'y a pas D'escroquerie Au sens propre Dans Virtua Fighter Je crois que je vais allumer La lumière Parce que là Ma webcam est en train de mourir Par le manque de lumière Mais voilà Donc en gros Comme il n'y a pas D'escroquerie Il n'y a rien Qui n'est pas Naturel Dans Virtua Fighter Je ne vois pas trop Comment l'expliquer autrement Tout ce que vous allez faire Vous allez à la fois Prendre un risque En le faisant Et vous allez aussi Calculer des bénéfices En le faisant Autrement dit Le but du jeu Contrairement à dans plein de jeux Ou dans Street par exemple Vous pouvez faire un dragon Et le cancel Enfin l'annuler Pour avancer par exemple Il n'y a pas ça Dans Virtua Fighter Pour la simple raison Que Virtua Fighter Vous demande Un petit peu Comme dans tous les jeux Tous les vrais jeux Entre guillemets Je ne parle pas Que des jeux de combat Je parle dans les vrais jeux En général Il va vous demander De faire le pour Et le contre De chacune de vos actions Et vous laissera Seul responsable En fait Du résultat C'est à dire que On va vous demander Dans tous les jeux de combat On essaie de trouver La solution Enfin la chose Meilleure à faire A un moment X Et ne pas faire la chose La plus désavantageuse Mais dans les faits Virtua Fighter En fait ne vous donne pas De passe droit C'est à dire qu'il vous dit pas Tiens bah là Tu peux faire ce truc Totalement déraisonnable De toute façon C'est safe Ou c'est invincible Ou tu peux l'annuler Ou tu peux t'en sortir Ou tu peux tout ça Il n'y a pas ça Il n'y a pas d'escroquerie Voilà C'est pas possible Ça n'existe pas Voilà Donc ça c'est le premier point Ensuite Tout Dans Virtua Fighter A une réponse Alors ça C'est très 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 Important Il faut vraiment Me comprenez Quand par exemple Vous êtes dans Marvel Vous jouez à Marvel Et que Vous êtes bloqué Par un assist Et que pendant ce temps là Il y a machin Qui prépare un coin bloquable Bah là Il n'y a pas de réponse Voilà Vous avez fait l'erreur D'être au mauvais endroit Au mauvais moment Désolé pour vous C'est pas de bol Mais C'est comme ça Ensuite Enfin Dans Virtua Fighter Ça n'existe pas ça C'est à dire que Chaque coup Chaque situation Chaque chose Que vous faites Ou qu'on vous fait A une réponse logique Quelque chose Que vous pouvez faire Pour vous en sortir Voilà Donc pour vous illustrer ça Je vais vous expliquer En fait Ce qu'on appelle La triangulaire Même si c'est pas une triangulaire Je vais vous expliquer Ce principe du Tout à une réponse Avec une démonstration Très simple Alors par contre Je sais pas si je vais réussir A la faire tout seul Mais on va essayer quand même En gros Le coup de base Dans Virtua Fighter C'est le punch Vous voyez Ce coup là Qui va vite Qui stun pas beaucoup Mais c'est quand même pas mal Dans Virtua Fighter Le punch Je vais vous repasser en full screen Excusez moi Hop là Dans Virtua Fighter Le punch Ça sert En fait A tâter le terrain Un petit peu C'est genre Aveugler Moi je fais de la boxe française De la savate C'est la même chose En savate en fait On met le poing Devant la tête de l'adversaire Pour l'aveugler un peu Et voir comment il réagit Dans Virtua Fighter Le punch C'est exactement ça Il permet de faire chier le mec Genre Eh 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 tu veux faire quelque chose Bah tiens Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire Et alors vous pourriez vous dire Putain mais c'est agaçant Le type là Qui arrête pas de Comme ça C'est très agaçant C'est extrêmement agaçant On est d'accord Alors qu'est-ce que vous faites Dans ce cas là Eh bah La règle de base Dans Virtua Fighter C'est que Les coups hauts Eh bah Ils marchent pas Sur les mecs accroupis Donc bah vous allez Tout simplement Bah vous accroupir Voilà On va pas se prendre la tête Hop Voilà Le type il essaie De vous donner un coup Bah vous vous accroupissez Et comme il a l'air con A taper Et que le but c'est quand même De frapper sur la gueule de l'autre Qu'est-ce que vous allez faire Eh bah vous allez tout simplement Faire en fait Un Bapunch Voilà Alors attendez Je vais y arriver Hop Voyez Par exemple J'essaie de faire Hop Voyez Le type j'essaie de le frapper Alors qu'il est Qu'il est debout Eh bah il me faut un bapunch Et son bapunch Casse complètement Mon stand punch Donc en gros Voyez Déjà Un type arrive Donc déjà Un type arrive Et il vous fait chier Avec ça Vous vous baissez Et voilà Vous lui donnez Un petit coup Comme ça Donc ça c'est la première Vous voyez C'est Mais il y a Extraordinairement Moi je vais y venir T'en fais pas Extraordinairement Moi En gros voilà Donc vous vous dites Ça c'est pour tater le terrain Bon vous vous dites Le type il tape Il tape un petit peu Trop le terrain Je trouve qu'il prend Un petit peu trop ses aises Pour voir ce que je vais faire Je vais pas prendre de risque Je vais faire bapunch En faisant bapunch On va dire Je vais interrompre Quasiment tout ce qui se passe Dans le jeu Parce que les coups Ne me Ne me gênent pas En fait Donc je me baisse Je fais bapunch Comme ça le type il va arrêter De s'exciter tout seul Avec ses coups hauts Voilà je suis tranquille Alors vous vous dites Ah ouais mais Ça c'est un des trucs Qui énerve le plus Les joueurs Débutants de Virtua Fighter En fait c'est que Le bapunch On a l'impression Qu'il interrompt absolument tout Or comme je vous l'ai dit Dans Virtua Fighter Tout a une réponse A tout En gros Il y a toujours une réponse Donc vous vous dites Le type Il fait ça Comme ça Et il vous met un bapunch Là regardez Je vais programmer Captain Jean Voilà J'ai programmé Jean Vous voyez Il me fait un bapunch Et moi je suis là En train d'essayer de frapper Je suis là Putain mais arrête Comme ça Alors qu'est ce que je vais faire Et bah c'est très simple Je vais utiliser en fait Un coup moyen Parce que les coups moyens Cassent forcément Les coups bas Et là comme c'est un coup bas X autrement dit Enfin quand c'est marqué X Ça veut dire qu'on peut le garder Aussi bien debout Que accroupi C'est à dire C'est les vrais médiums Du point de vue du jeu de combat 2D Donc là vous vous dites Mais il m'énerve ce type Voilà Il fait que des bapunch Pour m'interrompre Et bah qu'est ce que vous faites Puisque ça l'amuse Vous faites avant punch Vous attendez en fait Vous gardez un coup Et vous faites avant punch Vous voyez Il vous énerve à faire ça Bah vous gardez Et vous lui faites Avant punch Voilà Non il n'y a pas de coup Voilà Fucuro demande Est-ce qu'il y a des coups A partir de bapunch Non il n'y a pas de coup Enfin il n'y a pas de combo A partir de bapunch Parce que comme je vous l'expliquais Les combos en fait Dans les Les vrais combos Ça nécessite de faire Décoller les pieds de l'adversaire Mais ça je vais y venir après Au combo de toute façon Donc je vous expliquerai Tout à l'heure comment ça marche Donc vous voyez le type Il est là Il essaie de vous faire Son coup de merde là Qui fait chier Voilà Il est en train de vous énerver Avec son bapunch Parce que chaque fois Que vous essayez de faire un truc Et bah il vous interrompe Vous faites quoi Vous en gardez un Et vous faites avant punch Pourquoi ? Parce que en fait Quand vous faites bapunch Vous avez un avantage En garde De je vais vous dire ça On va mettre machin en garde Là il est en garde Vous voyez regardez Si je fais le bapunch 5 frames Autrement dit Moi en faisant le truc Je suis à moins 5 Alors que tout à l'heure Je vous expliquais Que en faisant tel coup Dans la garde du type Je suis à plus 5 Donc j'ai plus 5 Pour continuer de le frapper Si je fais bapunch Je suis à moins 5 Or Ca veut dire que je lui donne 5 frames Or si je fais mon avant punch Là Regardez Il sort en 14 Autrement dit Si je fais ça Juste après que le type Il ait fait ça Et bah ça veut dire Qu'au lieu de sortir en 14 Mon coup sort en 9 frames Autrement dit C'est pour ça que je vous fais chier Et vous expliquer les frames Tout à l'heure C'est que le type Il est en train de vous faire chier A base de bapunch Oui bah continuez de faire des bapunch Coco Moi je fais ça Et en faisant ça Mon coup Juste après ton bapunch Et bah il sort en 9 Et comme le tien Voyez Le bapunch Il sort en 12 frames Et bah ça veut dire Que mon avant punch Il va forcément Forcément Toujours gagner Autrement dit Le type Si vous avez un type Qui vous fait chier En faisant ça Tout le temps Pour vous interrompre Vous le gardez une fois Et ensuite Vous faites avant punch Parce que D'une part Le type va être accroupi Et en étant accroupi Et bah Il se prendra forcément Un coup moyen Et ensuite Parce que vous avez tout simplement L'avantage Si le type Il essaie d'en refaire un Il est dans la merde Tout ce qu'il peut faire En fait C'est garder votre coup Mais pour faire ça Il faut qu'il se remette debout Parce que comme je vous l'expliquais Les coups moyens Ça se garde debout Donc en gros Le type S'il y a un type Qui vous fait chier A faire des Des bas punch Et bah vous faites Clac Comme ça Et le type Il y a de fortes chances Qu'il se le prenne Et il y a de fortes chances Qu'il se le prenne En counter hit Et ça fera encore plus de frame Donc mettons que je vous le mets En On va rigoler On va voir ce que ça donne Counter hit Si je fais Clac Oula Attendez J'ai fait le mauvais coup Excusez moi Ça fait plus 7 Voilà Autrement dit Vous avez plus 7 Ensuite pour frapper Voilà voilà Bon là Il a perdu 10 viewers Je pense que j'ai Perdu beaucoup de monde Est-ce que vous voulez Que je vous réexplique Ce petit principe de base Autrement dit C'est là Dans ça que je vous disais Qu'il y a toujours Un avantage Et un inconvénient A faire quelque chose Si vous faites ça C'est sûr Vous passez Sous le stand punch Mais si vous le faites aussi Bah le Et que le type le garde Vous êtes à moins 5 Et le type après Il peut vous faire ça Et là Bah l'avantage sera pour lui C'est lui qui gagnera Donc là je vous disais Le stand punch Se fait battre Par le bas punch Qui se fait battre Par le avant punch Voilà Donc en gros Pour résumer La première truc Que vous pouvez appliquer Quand vous allez jouer A Virtua Fighter C'est vous faites un stand punch Le type Arrête pas de vous faire Des stands punch Dans tous les sens Comme ça Vous vous baissez Vous faites bas punch Si le type commence à comprendre Que vous faites des bas punch Tout le temps Et qu'il les garde Et bah il va essayer En fait Ou même si vous Il vous fait des tas Vous lui faites Ou s'il vous fait plein de bas punch Vous faites avant punch Après avoir gardé le sien Vous allez gagner Ensuite Vous vous dites Ah bah putain Fait chier Le type Il arrête pas de faire ça Je peux plus rien faire Parce que ça casse ça Ça casse ça Etc Et bah là On va tout simplement Bah faire un truc tout con Comme Comment dire Qu'est ce qu'on pourrait faire Genre le type A garder le bas punch Il fait ça Il est en avantage Qu'est ce que je pourrais faire Sachant que la garde C'est pas très avantageux Que en plus Je suis accroupi Donc je risque de me prendre Le coup dans la gueule Et bah c'est très simple Regardez Je vais programmer Encore une fois Jean Alors vous voyez Là le type Il a compris Que j'essayais de lui faire J'essayais de lui faire Des bas punch Et il va me foutre Vous voyez Des coups comme ça Je me dis Putain Qu'est ce que je peux faire Parce que le coup Il met à zéro C'est à dire que Quand je vais essayer De lui mettre Vous voyez Là c'est plus 7 Parce que c'est un counter Mais vous voyez L'avantage Pour moi en fait Il est assez minime Il est plus 4 Donc qu'est ce que Je pourrais faire Pour m'en sortir Quand le mec Me fait chier Avec ce coup là Et bah c'est très simple J'appuie en haut Je fais un step Hop Alors attendez Il faut que j'y arrive là Hop Vous voyez Je passe à côté Hop Hop Vous voyez Hop J'ai tout esquivé Voilà Donc là en fait Je vous le résume Le truc de base Le bas point Enfin le stamp point Est battu par le bas point Qui est battu Par le avant point Qui est battu Par le step Voilà Vous faites juste haut Et ça esquive automatiquement Le mec qui vous fait chier Avec son coup là Voilà Ça peut être aussi Par exemple ce coup là Qui va assez loin Et qui est mid Bah si je vous fais tout le temps ça Hop vous steppez Et vous êtes en avantage Parce que Evidemment Si le type il est en train de faire un coup Et que ça met trois plombes A se terminer Et que vous vous avez tracoté Bah pfff Voilà vous l'attrapez Et puis vous le tapez Voilà tout simplement Donc voilà Je résume donc Le stand punch Est battu par le bas punch Qui est battu par le avant punch Qui est battu par Le step Ensuite Vous vous dites Putain mais Vous vous dites Mais ensuite Putain le type Il arrête pas de se taper Dans tous les sens Il me fatigue et tout Genre il esquive tous mes coups Etc Alors oui c'est énervant Et bah mettons que Par exemple Je vais programmer encore une fois Jean là Hop Voilà Regardez là Jean il essaie J'essaie de le frapper Vous voyez Il esquive mon coup Ça m'énerve Bon allez il esquive là Hop Vous voyez il esquive mon coup Ça m'énerve Comment je pourrais faire Pour réussir à le rattraper Alors que là Tout d'un coup Il est parti Sachant que ça esquive aussi Je sais pas si ça esquive Le ex-lo Enfin bref En gros vous vous dites Putain mais Il m'énerve à esquiver mes coups Et bah là Qu'est-ce que vous faites Pendant qu'il est en train d'esquiver Vous le chopez Voilà Hop Voilà Par exemple vous faites Bas punch Et le type Où vous essayez de faire Avant punch Ou Genre parce que vous faites Que de avant punch Le type se met à stepper Dans tous les sens Bah ce que vous faites C'est que vous Mindez en fait Le coup Et à la place Vous faites une chop Comme le type Est pas en train de faire un coup Je vous rappelle que La chop se fait battre par un coup Mais le type là Il est pas en train de faire un coup Il est en train de bouger Et il va mettre un certain temps A en sortir Donc c'est le moment idéal Pour choper Le type Et comme la chop Suit le bonhomme Même quand il se déplace Et bah C'est garanti Pour attraper le type Qui s'amuse à vous tourner autour Voilà Et alors là vous allez me dire Putain ça devient compliqué quand même Euh ok Alors maintenant Le type il tourne autour Je lui ai Je le Je le chope dans tous les sens Quelle va être sa réponse ? Bah c'est très simple C'est quoi le truc Qui bat la chop Par excellence Le truc Qui bat la chop De base Le truc de base C'est le stand punch Voilà Si le type essaie de vous choper Parce que vous steppiez Et que tout d'un coup Il se dit Je vais choper en tous les sens Vous bougez pas Vous faites stand punch Et là Vous vous rendez compte Qu'on a fait un tour complet Le stand punch Est battu par le bas punch Qui est battu par le avant punch Qui est battu par le step Qui est battu par la chop Qui lui même Est battu par le stand punch Retour à la case départ Voilà Donc là vous voyez C'est ça C'est l'exemple même L'exemple le plus Peut-être pas le plus simple Mais le plus complet On va dire Qui vous permet de voir que Dans Virtua Fighter Tout Tout presque A une réponse logique Voilà Là en fait On est dans la logique pure Quand vous allez commencer A jouer comme ça Vous allez pas faire Vous allez bien sûr Essayer de faire des combos Vous allez bien sûr Essayer de faire des trucs Mais Virtua Fighter C'est pas un jeu Comment dire Où Comme Marvel Où il y a des pulls de Guilty Gear Où il y a des pressings infinis C'est un jeu Où on joue l'un après l'autre C'est à dire Qu'il y en a un qui met un coup Puis l'autre met un coup Puis vous répondez à ce coup Et vous essayez de réfléchir A qu'est-ce que le mec va faire En amont de vous Alors si vous arrivez A retenir Cette règle de base Du light punch Enfin du stand punch Qui se fait battre Par le bad punch Qui se fait battre Par le avant punch Qui se fait battre Par le step Qui se fait battre Par la chop Qui se fait battre Par le point Et bah vous allez gagner Il y a quelqu'un Qui me demande dans le chat Il n'y a pas d'anti-step Bien sûr que si Il y a des anti-step Par exemple Genre je faisais Ce coup de pied là Vous voyez Quand je le fais Il y a une flèche En bas qui montre Ça montre que Si le step Step vers le fond de l'écran Et bah Il ne se prendra pas le coup Mais s'il step vers nous En fait Et bah Il se prendra le coup Voilà Donc en gros Il y a des coups parfois Qui permettent de Vous voyez par exemple Ce coup là par contre On peut le stepper complètement Par exemple Vous voyez Ce coup là Que je fais avec Aileen Et bah Il touche en fait Des deux côtés C'est à dire Qu'il va attraper Le bonhomme Qui va essayer de stepper Mais comme vous pouvez le voir Il sort quand même En 17 frames Ce qui est énorme Alors que la chop S'en rend 10 frames Voilà Mais donc de toute façon Si vous commencez à jouer Retenez bien Ce stand light punch Ball light punch Avant punch Step Chop Qui elle même Se refait battre Par le stand punch Qui se fait battre Par le back punch Qui se fait battre Par le avant punch Qui se fait battre Par le step Etc Etc Voilà Ça c'est le truc Vraiment 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 De base Voilà Est-ce que vous comprenez Avant que je réponde A vos questions Est-ce que ça vous paraît Logique quoi Est-ce que j'ai réussi A vous expliquer un peu La logique de Virtua Fighter La logique du jeu de combat Un peu Un peu classique Un peu 3D quoi Voilà Est-ce que ça vous parle Voilà Bon bah très bien Apparemment Vous êtes plusieurs A comprendre A peu près Comment ça marche Je suis très content Que ça fonctionne Je vais On va continuer Un petit peu Par quelques trucs Donc là Je pense qu'on va bientôt S'arrêter là Honnêtement Parce que j'ai pas envie De faire un truc trop compliqué C'est déjà beaucoup de choses A assimiler ce soir Donc je vais Tout simplement Bientôt vous arrêter là Je vais juste vous donner Ensuite quelques petits trucs A travailler Ou qui peuvent vous être utiles Là en gros Si vous arrivez à maîtriser Cette logique De stand punch De je mets un coup Qui me donne des frames Genre là ça me donne Plus 4 Comme ça je peux faire une chop Qui sort plus rapidement Derrière etc Si vous arrivez à comprendre Cette logique D'avantage Et de désavantage En fonction que le coup Est placé Ou mis dans la garde Et qu'est-ce que vous gagnez Derrière Et bah déjà Vous faites un grand pas En avant Vers la compréhension Du jeu de combat 3D C'est à dire que Par exemple Vous dites Je veux utiliser Tel coup Ah il sort en 17 frame C'est quand même pas très safe Mais il donne plus de Bon bah je vais faire Stand punch Je vais faire je sais pas Stand punch Ou je sais pas Un coup qui donne plus de Genre je vais faire Bat punch Plus celui là Voilà comme ça Ça va réduire son temps De démarrage Voilà 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 Alors Ensuite on me demande Dans le chat Est-ce que les sauts Servent à quelque chose Alors oui et non C'est à dire que Les sauts servent à esquiver En fait Les sauts sont pas très hauts Les sauts servent à esquiver Les coups bas Tout simplement Voilà Et on peut faire Par exemple Ça permet de faire Des coups hauts Ou des feintes Par exemple avec Aileen Si je saute Et que j'appuie sur punch Quand elle retombe Elle fait un coup mid Ce qui en fait Est un peu un piège Alors que si je saute Et que je fais kick Par exemple Elle fait un coup l'eau Donc ce qui est encore une fois Un piège aussi Alors attends Est-ce qu'il y a autre chose Alors que si je fais Avant plus punch en l'air Tu vois ça fait un coup Ça fait un coup haut Si je fais Ça fait un coup haut Donc voilà Voilà ça fait C'est pas foncièrement Énorme énorme Énormément utile On va dire Mais en gros Ça peut toujours servir Par exemple Si un type a tendance A vous frapper bas Et que vous voulez prendre du recul Bah vous faites Clac Voilà 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 Alors Deux trois derniers trucs A apprendre Qui vous seront très utiles Si vous commencez à jouer Par exemple Dès ce soir Sur le live Ou sur le PSN Comme je vous le disais Il y a un coup Qui est intéressant C'est le avant punch Qui est le middle De base Il y a un autre coup Qui est très agréable Et qui est très pratique C'est le diagonal avant Plus kick Vous voyez Regardez ce coup là Le personnage avance Et frappe Ça sort en 17 frames Ce qui est un petit peu lent Mais vous pouvez le faire De très loin Et ça va frapper quand même Genre clac Comme ça vous voyez Comme ça Et ça vous laisse En avantage plus sain Ce qui est pas dégueulasse Donc si vous essayez De clore un petit peu La distance avec le type Vous pouvez faire clac Comme ça Voilà Pourquoi pas Ensuite Un autre truc à retenir C'est trouver votre launcher Parce que On va en venir Donc les combos Dans les jeux de combat 3D Ce ne sont pas des combos Dans le sens Il n'y a pas de combo C'est pas du combo libre Entre guillemets Comme dans les jeux de combat 2D Dans les jeux de combat 2D Vous faites par exemple Punch 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 Ça enchaîne trois fois Le même coup Si là par contre Je fais punch 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 Vous voyez Ça ne fait pas trois fois Le même coup Parce que dans les jeux de combat 3D Il y a ce qu'on appelle Les strings Ce sont des combos Pré-programmés On va dire Tac Vous voyez ça par exemple C'est un combo pré-programmé Voilà Genre le troisième coup On peut le faire Que En En faisant les coups d'avant Et le truc en fait C'est que Les vrais combos Dans les jeux de combat 3D Et ça c'est pareil Aussi bien Dans Soul Calibur Que dans Tekken Que dans Dead or Alive Que dans Virtua Fighter Ou même dans Injustice En fait Il faut utiliser un launcher Autrement dit Dans les jeux de combat 3D Pour faire un combo Custom Vraiment Qui ne dépend pas D'une programmation Il faut envoyer le mec En l'air Comme ça Vous voyez Et là Vous pouvez essayer De faire un combo Genre Clac 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 Voilà par exemple Ça fait ce petit dégât Donc Clac Je vais essayer Tiens un vrai combo Pour une fois Hop Oui bon C'est pourri Bref Voilà Et comme vous pouvez le voir Oui il y a quelqu'un Qui me dit aussi En counter hit On peut commencer des combos Oui en counter hit On peut commencer des combos Parce qu'on gagne un frame advantage Donc des avantages en frame Qui permettent de Balancer donc le launcher Très rapidement ensuite Voilà voilà Donc on me dit aussi Qu'on peut utiliser les murs On peut utiliser ce genre de trucs Mais honnêtement Je ne vais pas y venir tout de suite Parce que c'est encore Beaucoup de choses On a déjà parlé de beaucoup de choses Il y a beaucoup de choses A assimiler ce soir Donc je ne vais pas vous parler Des combos au mur Des types qui tombent à genoux Des types qui rebondissent Des types qui font machin Parce que C'est vraiment Beaucoup trop de choses A retenir Si vous devez commencer A jouer à Virtua Fighter Comme je vous disais Il faut que vous compreniez Le principe De gagner un avantage en frame Pour placer les chop Le principe du punch Du bas punch Du avant punch Du step De la chop Et re du punch Vous voyez Et puis ensuite Il faut que vous compreniez aussi Que Vous voyez par exemple Mon launcher là C'est un coup mid Autrement dit Le type Pour le garder Il n'a qu'à être debout Et garder Donc autrement dit Comme le type Il va très souvent Garder debout Il risque de ne pas Se prendre mon launcher Donc on va par exemple Utiliser des coups bas Pour influencer le mec Pour lui dire Putain mec Tu t'es pris quand même Trois coups bas Tu vois Tu t'es pris genre Trois coups bas T'as perdu un tiers de ta barre Il serait peut-être temps De mettre ta garde basse Le mec met sa garde basse Pac Vous faites launcher Et vous lui bourrez les fesses Voilà C'est exactement la même chose Que dans Street Fighter Quand vous faites des overheads Sur un type pour l'énerver Et qu'ensuite Le mec se met en garde debout Vous attendiez que ça Vous faites un coup bas Et là ça part sur un combo Ultra Etc Voilà Alors on me dit Que j'ai pas expliqué Le système de la déchop Alors c'est très simple Pour déchopper Bah vous appuyez sur Le Vous appuyez sur le bouton de chop Je crois qu'il y a une règle Euh Je sais plus Alors attendez De quoi Je crois que de mémoire Je suis en train d'inverser Avec Virtua Fighter 4 Mais je crois qu'il y a Un système de De chop C'est à dire que Vous devez Mettre la bonne Des chop C'est à dire soit Avant plus des chop Soit arrière plus des chop Quelque chose comme ça Je crois Si quelqu'un peut me la rappeler Dans le chat Ça m'aiderait Je vous en remercierai beaucoup Oh putain Je viens de découvrir un truc là Chop C'est pas mal ça Alors là il y a Maki Les Sushi Qui va nous expliquer vite fait Hop là On va se remettre Au milieu du stage En attendant Alors on me dit Il faut mettre La dernière input De chop Donc la dernière Entrée de chop En déchop Donc en gros Si l'adversaire fait avant Tu dois faire avant D'accord ok Donc en gros On fait le miroir Pour chopper C'est à dire que Par exemple avec Aylin Si je fais arrière plus chop Ça fait pas grand chose Si je fais avant plus chop Ça fait la même chose Si je fais avant avant plus chop Par exemple Il faut que l'adversaire Fasse avant plus chop Si je fais Arrière arrière plus chop Ou alors avant arrière plus chop Il faut que le type En fait Fasse arrière quoi Voilà Donc si je fais avant arrière Il faut qu'il arrive à choper Le dernier input Voilà Donc le arrière Voilà voilà Euh Bref Ça c'est les déchops Donc je pense que c'est à peu près tout Donc voilà En gros Comme je vous disais Je répète une dernière fois Donc Si vous commencez Virtual Fighter Déjà vous prenez le personnage Qui vous plaît Ensuite vous regardez Les coups qu'il a Mais en gros Le seul truc qu'il y a à retenir au début On va dire C'est que Il faut que vous compreniez Comment fonctionne Le punch Pour tenter l'adversaire Pour voir ce qu'il va faire Le bas punch Pour interrompre Le avant punch Pour taper un type Qui est accroupi Et qui essaie de vous interrompre Avec le bas punch Le step Pour éviter les coups Notamment les coups middle Comme par exemple celui là Vous voyez Bah vous Stepez sur le côté La choppe Pour attraper le type Qui s'amuse à se déplacer Dans tous les sens Et Et enfin Bah Le punch Pour casser la choppe Voilà Ça il faut que vous le compreniez Ensuite Vous vous amusez De temps à autre A mettre quelques coups bas Et quand je vous disais Que les coups bas N'étaient pas très safe C'est tout simplement Parce que regardez Si je fais le coup bas de base Je suis à moins 6 C'est très 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 mauvais Donc il y a des chances Qu'il passe Vous voyez Mais imaginez que le type Est en garde Par exemple Je vais le mettre Si le type est en garde Ah merde Il est pas accroupé Alors attendez Hop Standing crouching Hop Et qu'il garde Vous êtes à moins 15 Vous vous rendez compte Moins 15 C'est à dire que le type Il a le temps Genre moi mon launcher Il sort en 17 Autrement dit Le type Moins 15 Il a le temps De placer son launcher Mais à l'infini Tu vois Donc en gros C'est bien de mettre De temps à autre Des coups bas Mais vous voyez Les coups bas Ils sont pas du tout safe Ils sont juste là Pour dire au mec Youhou Mets toi accroupi De façon à ce que Hop Je puisse mettre mon launcher C'est vraiment que pour ça Vous en mettez un Vous en mettez un Le type Commence à se mettre en garde basse Clac 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 Voilà Comme ça Voilà Donc en gros Ça vous donne une idée En fait De à quoi servent les coups bas Dans le jeu Voilà voilà Donc bah écoutez Je pense qu'on a à peu près Vu Tout ce que je voulais vous montrer Donc Il y a deux choses à retenir Enfin Il y a En plus de toutes les choses Que je vous ai dites Qui sont extrêmement compliquées Je suis désolé Il y a dans le jeu Un tutoriel Qui est très bien fait Vous devriez le faire Parce qu'il est Il est assez clair Et il est assez compréhensible Ensuite Il y a ce qu'on appelle Le command training Le command training Ça vous entraîne A faire tous les coups De votre personnage Alors Un truc aussi Il y a beaucoup de gens Qui regardent les jeux de combat 3D Qui disent Oh là là Mais vous avez vu la move list Et tout Il y a 1500 trucs Et tout Comme je vous l'ai expliqué Là En fait Il y a peut-être 200 coups Mais Ces 200 coups Est-ce qu'ils ont chacun Une utilisation spécifique Bien sûr que non Chaque coup Il a une utilité Qu'on peut classer Dans gros sommaire 5 à 7 catégories différentes Vous voyez Je vous ai déjà montré Par exemple Les coups qui sont Transversaux Je vous ai montré Les coups qui sont en bas Je vous ai montré Les coups qui sont en mid Je vous ai montré tout ça Donc en gros Il y a peut-être Mettons 150 coups Sur un personnage Mais dans les faits On peut les répartir Dans 5 catégories différentes Et après Quand vous regardez le coup Vous vous dites Tiens bah Le coup celui-là Il va loin Celui-là Il a l'air d'être pas mal Pour un type Qui Qui se recule un peu Enfin Vous voyez Tout ce genre de trucs Donc ne vous dites pas Que parce que Ne vous dites pas Que parce qu'il y a 150 coups dans la move list Il faut tous les apprendre Non Apprenez les coups Qui vous paraissent Les plus utiles Mais comme je vous le disais Le stand punch Le back punch Le avant punch Le step Et d'autres coups Comme par exemple Le diagonal avant Plus kick Votre launcher Parce que le launcher Est spécifique au personnage Moi c'est So Moi c'est C'est haut plus kick Vous voyez C'est pas bien compliqué pour moi Retenez déjà au moins Ces coups-là Et vous allez voir Que déjà Vous allez pouvoir vous amuser Voilà Et donc le but du jeu Comme je vous expliquais C'est quoi C'est de réussir En fait A faire en sorte Soit De Obliger le mec En fait A s'accroupir Pour que vous Lui foutiez ensuite Un coup Mid Qui généralement Sera un launcher Et pour ça Vous avez deux solutions Soit l'agresser avec des coups Comme ça Il s'accroupira Il passera en dessous Soit lui faire des coups bas Et comme ça Vous pouvez ensuite Faire un launcher Et voilà Jean est sorti Du stage Voilà Donc en gros C'est ça le but du jeu Et enfin Dernier truc Mais alors vraiment dernier Puis après je vais arrêter Parce que ça commence à être long Je suis désolé Il faut vraiment Vraiment Enfin quoi que non Il y a un dernier truc Que je dois aborder après Mais voilà Il faut vraiment vraiment Que vous considériez Virtua Fighter Comme un jeu Où vous ne jouez pas tout seul Vous ne jouez pas tout seul A Virtua Fighter Vous jouez avec votre adversaire Vraiment Quand votre adversaire fait un truc C'est ensuite à vous de le faire Le but du jeu Ça va pas être de faire ce coup invincible Qui va tout réussir Le but du jeu dans Virtua Fighter Quand vous commencez à jouer En fait vous jouez à bas niveau Chacun votre tour Il y en a un qui fait un coup L'autre fait un coup Il y en a un qui fait un coup L'autre fait un coup Donc en un sens Je vous joue au tour par tour Dans Virtua Fighter Et tout ce que je vous ai expliqué là Le stand punch Qui se fait battre par le bas punch Qui se fait battre par le avant punch Ce ne sont pas Des manières Comment dire De répondre au tour Mais des manières De prendre le tour de son adversaire Autrement dit Vous vous dites Tiens lui Je lui fais ça Il va me répondre en faisant ça Et bah au lieu de lui laisser Son tour Qui est de faire le bas punch Et bah je vais lui bouffer directement En faisant stand punch Avant punch Comme ça le type en gros Si on considère que le tour normal C'est punch Que sa réponse à lui C'est bas punch Et que ensuite C'est à mon tour C'est avant punch Le but En fait c'est de lire dans sa tête Et de se dire Il va faire bas punch Parce que je l'énerve Avec mes stand punch Donc vous faites Stand punch Stand punch Avant punch Vous voyez Vous grillez son tour C'est vraiment comme un jeu de loi Ou le jeu des petits chevaux Ce genre de conneries Vous essayez de bouffer Le tour de votre adversaire C'est comme Final Fantasy Vous mettez le booster Pour gagner un tour en vitesse C'est la même chose Vous essayez de bouffer le tour de votre adversaire C'est ça le but Ce que je vous ai expliqué A propos des coups Qui se battent les uns les autres Et les réponses qu'il y a Ça sert à ça A bouffer le tour de son adversaire Pour ne pas se contenter En fait de faire un ping pong Perpétuel dans le jeu Donc voilà C'est un truc tout simple C'est un truc vraiment comme ça Il faut le comprendre Pensez en rythme Pensez réponse Pensez qu'est-ce que va faire l'autre Et qu'est-ce que je peux faire Pour lui répondre Et là vous allez comprendre En fait que Tout est très logique Que la logique que je vous ai expliquée Le fait qu'il n'y ait pas de coups invincibles Qu'il n'y ait pas de furie Qu'il n'y ait pas d'arnaque Qu'il n'y ait pas de ce truc là Quand on est dans un jeu De tac au tac Je fais ça Tu me réponds en faisant ça Je te réponds en faisant ça Je te grille ton tour Tu me grille mon tour Je reprends l'avantage J'ai réussi à te mindgamer En te faisant t'accroupir Et maintenant je te fais un launcher Tout ça en fait Vous le faites Vous ne pouvez le faire Qu'en jouant avec votre adversaire Autrement dit Si votre adversaire Fait tout le temps la même chose Et gagne Vous ne pouvez vous en prendre Qu'à vous même Parce que dans Street Fighter Un type qui fait tout le temps la même chose Il peut être super énervant Parce que son coup il est pété Ou parce qu'il est invincible Ou parce qu'il a une portée d'enculé Ou ce genre de truc Mais dans Virtua Fighter Il y a toujours une réponse Qui est là pour vous aider Donc réfléchissez Quand vous jouez à Virtua Fighter C'est le plus important Vous jouez avec votre adversaire Vous ne jouez pas tout seul Vous n'êtes pas là pour placer ce setup Ce truc Vous êtes là pour répondre à votre adversaire Pour jouer avec lui C'est comme les Bits et Maul Où vous êtes Mettons vous jouez à Devil May Cry Ou Bayonetta Vous voyez que le perso s'extrait de votre combo De votre pressing Pour lancer par exemple Tel setup Tel coup Tel machin Vous allez arrêter de faire ce que vous faites Pour y répondre Dans Virtua Fighter C'est pareil Et vous allez adapter votre réponse Dans Bayonetta par exemple En préparant Genre en sautant Et en préparant un coup Qui va frapper un hors-descendant C'est de la préparation Et Virtua Fighter C'est la même chose Etc Voilà C'est vraiment un mind game Mais contrairement à Street Fighter Où on a du mal Vu que les deux persos Ont une mi-distance perpétuelle Qui n'existe pas beaucoup Dans Virtua Fighter Dans Street Fighter Il y a moins ce côté J'attaque Tu me réponds J'attaque Tu me réponds Il y a moins ça dans Street Fighter Alors Virtua Fighter C'est que ça Clac 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 Vous allez commencer A comprendre la stratégie D'un mec Vous allez trouver la réponse Au bout du troisième round Et vous allez tout remonter Et après inversement Le type Quand vous lui aurez repris Les deux rounds Et que vous serez au round de match Chacun En fait lui même Va commencer à comprendre Ce que vous êtes en train de faire Qui contre sa stratégie Et il va se réadapter Et là c'est à celui Qui s'adapte le plus vite Etc Donc c'est vraiment Passionnant Comme jeu C'est un jeu Qui est Vraiment Enfin Contrairement à plein de jeux Où on a l'impression Que c'est injuste Où on comprend pas Ce qui se passe Où les deux mecs Jouent en même temps Sans vraiment faire attention A ce que l'autre fait Par rapport à l'autre Et tout Là dans VF Vous jouez vraiment Vraiment avec l'autre Et en réponse à l'autre Parce que de toute façon Vous ne pouvez pas Jouer autrement Vous allez vous faire bourrer C'est obligé Vous allez perdre Voilà Vous devez vous adapter Donc c'est un jeu Qui est pas très égotique C'est un jeu Qui demande beaucoup de réponses Un petit peu de réflexion Et d'adaptation Mais n'oubliez pas que Rien qu'avec ce que je vous ai expliqué Là C'est le stand punch Le bad punch Les steps Les chops Etc En retenant ces règles de base Vous pouvez déjà répondre A 90% des matchs Que vous allez trouver Sur le live Qui sont avec des joueurs Qui seront à peu près De votre niveau Donc réfléchissez Si vous voyez que le type Il vous fait par exemple Le avant punch tout le temps Et que vous avez un trou de mémoire Avant de refaire le match suivant Vous regardez Vous re-regardez la vidéo Vous réfléchissez Et vous vous dites Tiens bah oui c'est vrai Je suis con J'ai pas stepé Et bah la prochaine fois Je me souviendrai que je s'étais prêt Et puis voilà Donc voilà 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 Donc je ne suis pas assez calé Pour vous en dire plus Sur Virtua Fighter Et de toute façon Je pense que ça a pas grand intérêt Tant que vous avez pas Joué au jeu plus En fait Donc je vais m'arrêter là Juste un dernier truc pour vous dire Concernant Soul Calibur Et Dead or Alive Il y a des gens qui me demandaient tout à l'heure Je préfère Soul Calibur En fait si tu y regardes bien Par exemple si je fais ce coup là Avec Aileen Vous voyez c'est un coup qui est très frontal Et celui là aussi par exemple Alors que si je fais ce coup là Il est horizontal Autrement dit Soul Calibur Vous voyez quand j'essaie de me déplacer Dans le stage Je me déplace lentement Vous voyez Très lentement Soul Calibur C'est un jeu qui s'est dit Tiens attends Dans Virtua Fighter On passe notre temps A se faire des bad punch Des machins A répondre d'une règle à une autre Et bah Ils ont pris le même principe Dans Soul Calibur C'est à dire que Ils se sont dit Tiens si on faisait en sorte Qu'il y ait une réponse Pour chaque truc Mais qu'au lieu que ce soit Le stand punch Le machin On parlait de positionnement Et donc dans Soul Calibur Un bouton est pour les coups Verticaux Un bouton est pour les coups horizontaux Un bouton est pour les coups transversaux Et résultat Comme vous pouvez bouger Beaucoup plus rapidement Dans Soul Calibur Avec le 8-way run Les déplacements sont extrêmement libres Et bah en gros Vous voyez Vous apprenez en fait La même chose que dans Virtua Fighter Mais réadapté Pour répondre à du déplacement Autrement dit Putain le mec il bouge dans tous les sens Et bah c'est cool J'ai un bouton qui est fait Pour répondre au mec Qui est dans tous les sens Et là après vous vous dites Ah mais le mec là Il reste droit Et il fait rien Et bah profitons-en Utilisons le bouton Qui est vertical Vu que le mec reste sur la même ligne Etc etc Donc vous voyez C'est à peu près ça Soul Calibur C'est un dérivé de Virtua Fighter Mais qui a rendu Les déplacements Beaucoup plus souples Et pour Pour qu'il y ait une réponse suffisante A ces déplacements souples Et bah A adapter ces boutons A l'horizontalité Ou la verticalité des coups Vous voyez Donc voilà C'est Vous voyez A partir du moment Où on a compris Virtua Fighter On regarde Soul Calibur On se dit Ah oui mais en fait C'est une sorte de Virtua Fighter Pareil Mais qui s'est réadapté Pour le déplacement Donc voilà Et si vous regardez Et si vous regardez par exemple Dead or Alive Dead or Alive C'est Virtua Fighter En gros quasiment Sauf que vous voyez Par exemple Si je vous fais Clac 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 Comme ça Il y a un trou Entre les trois premiers coups Vous voyez Genre clac Si je vous fais Punch 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 Kick Comme ça Il y a un trou Entre les trous Dans Dead or Alive C'est la même chose Sauf que quand il y a un trou En fait Dans ces combos automatiques Vous pouvez faire un contre Et en gros Plus vous faites Plus vous arrivez en fait A faire en sorte De ne pas vous faire contrer En faisant des combos automatiques Dans Dead or Alive Plus quand vous allez faire Le launcher L'adversaire va partir haut Donc en gros Dead or Alive C'est juste une forme De Virtua Fighter Qui permet De contrer Dans les combos automatiques Et si on n'arrive pas A bien contrer On se prend des combos Qui envoient plus haut Donc qui font plus mal Vous voyez Donc en gros Voilà Dead or Alive C'est une forme de Virtua Fighter Mais avec un système de contre Dans les combos automatiques Et c'est en soi Une fois qu'on le regarde comme ça Qu'on garde le principe Des déplacements en profondeur Qu'on garde le principe Des coups hauts Des coups milieu Des coups bas Etc Et bien au lieu d'avoir Une logique qui est la même Parce que par exemple Le bad punch Dans Dead or Alive N'interrompe pas Comme dans Comme dans Virtua Fighter Et bien vous vous dites Tiens bon bah En fait J'ai un système de contre Qui vient en fait Compenser Cette logique Qu'on avait Du Du stand punch Du bad punch Du avant punch Etc Cette logique est enlevée Et retirée dans DOA Mais à la place On a un système de contre Voilà Enfin vous voyez A partir du moment Où on comprend Virtua Fighter Vous lancez n'importe quel jeu De combat 3D Vous allez le regarder Vous allez avoir Virtua Fighter Comme comparatif de logique Et vous allez vous rendre compte Que la logique Que la logique est quasiment la même Mais appliquée A des éléments de gameplay Qui sont différents Et qui créent les différences Deux jeux Et c'est ça qui est passionnant En fait Et qui rend Les jeux de combat Globalement Vraiment passionnants On peut faire la même chose Pour Street Fighter On peut faire la même chose Pour Virtua Fighter En gros C'est deux écoles différentes La 3D La 2D Mais vous voyez Les deux ont influencé Tous les autres jeux Qui sont derrière Qui ont plus ou moins Pris des éléments Les ont augmentés Les ont réduits Les ont réadaptés Mais dans le fond On reste sur Les logiques Qui sont semblables Donc voilà Je voulais terminer là dessus On va s'arrêter là Donc bah écoutez Je vous remercie Pour De nous avoir suivi Comme ça C'était Ça m'a beaucoup plu De vous faire ça J'avais bien fait De préparer une fiche Ça allait un petit peu J'ai bien fait De préparer une fiche Parce que je crois Que ça m'a aidé A aller un petit peu plus vite J'espère que Vous avez A peu près tout compris J'ai vu qu'on avait perdu Pas mal de viewers Pendant le Le stream J'espère que l'explication N'était pas trop N'était pas trop compliqué Donc dans tous les cas Bah écoutez Je vous donne rendez-vous A un prochain stream Je sais pas encore sur quoi Bah d'ailleurs Vous aimeriez quel jeu Pour un prochain stream Que j'explique quel jeu Et d'ici là Je vous encourage Si vous avez une Playstation A vous prendre le jeu Qui est en promo Sur le Playstation Network Je crois qu'il est à 5 ou 7 euros Quelque chose comme ça Il y a deux versions Il y a la version De base Où vous avez pas de costume Mais vous avez le jeu complet Sauf les costumes Et il y a une version Qui vaut Là je crois 15 euros Et dans lequel Il y a des milliers Des milliers De costumes Pour vous faire des trucs Absolument dégueulasses Donc voilà Si vous êtes dans la customisation Faut vraiment pas hésiter A vous prendre la version Qui est actuellement A 15 euros Sur le PSN Donc sinon Je crois qu'il est pas Soldé actuellement Sur le Sur le Xbox Live Mais bon En version simple Il doit être à 1200 points Et à 1200 points Franchement Ça vaut carrément Carrément le coup aussi Donc voilà Et un dernier point Le Live Aussi bien sur le PSN Que le Xbox Live Et excellent Ça répond super bien Ça marche super bien Vous pouvez faire des trucs Terribles Vraiment bien Et Et il y a du monde C'est surtout ça Il y a du monde Voilà Donc il y a encore du monde Donc Honnêtement Si vous avez pas joué Un jeu de combat 3D Ou si vous avez joué Que sporadiquement A Soul Calibur Sans jamais Trop comprendre Comment ça marche Mais juste en essayant des trucs Et que vous voulez Comprendre Et je dis bien Dans un intérêt Vraiment intellectuel Comprendre Comment ça marche Ce jeu de combat 3D Achetez-vous Virtua Fighter Vraiment achetez-le C'est un excellent jeu Il est super beau Les musiques sont superbes Etc Et juste Faites-vous plaisir Jouez sur le Live Vous allez en chier au début Mais n'oubliez pas Que tout A une réponse Logique dans Virtua Fighter Il n'y a pas De grosses injustices Comme des dragons pétés Des ultra-invincibles Ou des conneries de ce genre Vous ne pouvez vous en prendre Qu'à vous-même Et c'est ça qui est génial Parce que Vous allez en ressortir Beaucoup plus intelligent Et beaucoup plus vif d'esprit Et ce même Si c'est après Pour rejouer à Street Fighter 4 Ou à n'importe quel autre jeu Vous allez gagner Une vivacité d'esprit Et Une réflexologie Qui va être De vous dire A chaque fois que vous prendrez un coup Qu'est-ce que je peux faire Pour répondre à ça Et ça Ça vous servira Dans tous les jeux de combat 2D 3D Ou même le poker Ou même le Monopoly Ou le Tout ce que vous voulez Ça vous apportera Une Mécanique de cerveau Qui vous est Toujours 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 profitable Donc voilà Je termine là-dessus Merci à tous de nous avoir suivis Je relance le stream Juste après Pour répondre à vos questions Si vous le voulez Et Je vous dis donc A un prochain stream Sur Je ne sais pas quel jeu On verra Merci beaucoup On fait une petite pause Pour ceux qui nous suivent Et je vous dis A bientôt Sur Bagreau Point Comme d'habitude Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous